C'est sans aucun doute la plus belle enceinte Bluetooth que j'ai pu voir de ma vie, une véritable œuvre d'art, et là je fais exprès de vous en montrer uniquement le carton. Bienvenue sur Aviexpress pour le test de la Très-Titre Très-Sound One. Son design ne devrait pas vous laisser indifférent, l'aspect conique est déjà assez cool, mais trêve de suspense, c'est parti, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Et alors vous avez la version rouge, qui me plaisait moyennement, la version blanche est vraiment magnifique, mais je pensais que ça n'allait pas trop contraster avec mes murs qui sont à dominante blanche. Il y a aussi une version verte et dorée, qui est vraiment super belle, mais comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour la version noire-dorée. Et il est assez difficile de vous faire une idée de ces mensurations en vidéo, donc je vais vous donner ces cotes. On est sur une enceinte de 30 cm de diamètre, pour 40 cm de haut, et un peu moins de 6 kg. Elle s'appelle Majestic Mountain, de son nom complet, réalisé en bois, avec différentes couches de lac, pour lui donner une texture, un aspect propre à ce qu'on va trouver dans l'univers des pianos. Et ça se ressent sur absolument toutes les coutures, l'assemblage est parfait. Parfait de chez Parfait, assemblage manuel, pour une enceinte 360 degrés. Cette forme n'est donc pas un choix purement esthétique, l'objectif c'est la diffusion du son à l'intérieur d'une pièce, si possible en la position de manière centrale. Petit regret néanmoins, elle est alimentée par une prise 220 volts, une prise électrique française. J'avoue que j'aurais bien aimé qu'elle fonctionne sur batterie intégrée. Ça aurait été un peu plus sympa pour faciliter le positionnement. Le branchement s'avère néanmoins assez discret, puisqu'il se fait sous l'enceinte, avec en plus une prise directe. Après, on n'est pas sur un produit extrêmement grand public, donc il faudra faire l'impasse sur les technologies grand public, comme par exemple brancher une clé USB. Et comme vous vous apprêtez à le voir, la magie continue d'opérer. Une fois que l'enceinte est branchée, vous avez un halo lumineux qui se dessine en bas de l'enceinte. Il est situé sur la zone où se trouve le caisson de basse, ça lui va vraiment très bien. Bon, je pense que c'est clair, niveau design, elle est au top. Rentrons maintenant un peu plus dans la partie technique. Elle supporte les codecs aptX HD. Ça va m'être difficile de vous le montrer, mais elle abrite derrière une de ses trois fentes un caisson de basse de 30 watts. Et bien positionnée derrière cette grille, qui est en plastique, même si j'aurais apprécié du métal, se trouve deux voies dédiées au médium, deux voies dédiées aux aigus, réparties sur 360 degrés. Et pour faire bonne mesure et alimenter tout ça, elle est équipée d'un ampli de 60 watts classe D. Étant donné qu'elle est dépourvue de boutons, vous vous demandez peut-être comment on l'allume, et bien c'est sur le Pyramidion que ça se passe. La suite se passera sur votre smartphone. L'enceinte émet en Bluetooth 5.1, rétro-compatible avec les anciennes générations, évidemment. Compatible aussi avec les futures générations. Et comme vous pouvez le voir, je suis connecté en aptX HD. Le design est magnifique, la connectivité est parfaite, la facilité d'utilisation on peut difficilement faire mieux. C'est parti pour l'analyse du son. Et la première chose que j'ai faite, c'est aller sur YouTube pour mettre de la musique. Alors pas forcément évangélion, mais là au moins je ne me ferai pas trop tacler pour les droits d'auteur. Et j'ai parti tout simplement tester de la Pop Rock Electro. C'est tout assez classique, ce que j'ai l'habitude de tester. Et je dois bien avouer que j'ai été assez surpris, et pas forcément positivement au début. Première chose que j'y ai trouvée, j'y ai trouvé de la basse. De la basse en bonne quantité, de bonne qualité, de par la structure de l'enceinte, qui contient réellement bien le son, et de par bien sûr la voix qui se trouve sur la partie inférieure de l'enceinte. A ce niveau-là, elle est nickel. J'y ai trouvé aussi des aigus de très bonne qualité, très bien définis encore une fois. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver dans bon nombre d'enceintes Bluetooth qui ont tendance à faire la part belle au grave, et éventuellement à la basse, mais très peu aux aigus. Là effectivement, ça ressort très bien dans cette enceinte-là. Mais il manque quelque chose. Il manque la partie médium. La partie médium qui est relativement brouillonne dans cette enceinte-là, la partie médium qu'on va ressentir, notamment au travers des voix, les voix masculines qui sont un peu trop aigües à mon goût, et un ensemble qui a tendance un peu à se mélanger, je trouve. Et là j'avoue que j'ai été un peu embêté. On n'est pas dans un produit entrée de gamme. Du coup, je suis allé sur Internet voir s'il y avait d'autres avis, et on tombe à peu près tous d'accord sur ce sujet-là, jusqu'à ce que j'écoute une musique qui me fasse réaliser quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Bon, au plus jeune, ça ne va pas leur dire grand-chose. Bien sûr, vous aurez probablement reconnu Looney's Agate Five On It. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est justement les aigus qu'on entend en début de session, qui sont extrêmement bien définis. Là où je trouvais que la voix, justement, était un peu brouillonne, et je me suis dit, mais en fait, l'enceinte n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour les musiques type pop, rock et électro. Et là, tout doucement, petit à petit, le crescendo de la musique aidant, j'ai commencé à ressentir ce qu'on a envie de ressentir lorsqu'on achète ce genre d'enceinte. La chair de poule qui monte progressivement, ce petit picotement dans tout le corps, qui fait du bien, qui fait plaisir, et qui me fait déjà comprendre un peu mieux l'intention qu'il y a pu y avoir dans la conception de cette enceinte par rapport à ce que moi, j'imaginais de base. Et c'est là que le design, vous vous souvenez, je le comparais à un piano en début de vidéo, fait sens. On n'est pas du tout sur une enceinte qui a été conçue pour balancer Seven Nation Army à fond, pas du tout. On est sur une enceinte qui s'exprime véritablement dans la musique classique. Clairement, c'est là où elle est le plus à l'aise, et c'est cool, parce que, mine de rien, c'est des enceintes qu'on n'est pas habitué à voir, que moi, je ne suis pas habitué à tester, et je suis content, heureusement, d'avoir eu la présence d'esprit, d'une certaine manière, de rentrer sur ce créneau-là, qui est vraiment sympa, et que je n'ai pas l'habitude d'utiliser non plus très fréquemment, c'est clair. Je vais plus utiliser Poprock Electro en règle générale à titre personnel, mais ça m'a permis un peu de révéler son potentiel. Ce qui n'empêche pas, un creux sur les médiums, évidemment, mais on est sur une restitution qui est très prenante, qui est vraiment super agréable. L'expérience est cool, elle est très prenante, elle n'empêche pas de l'utiliser, évidemment, avec des voix, même si elle est moins à l'aise dans ce créneau-là. Et on a de la basse, si on a de la basse, c'est clair, ça se ressent. Alors là, je l'ai posé sur une table, avec quand même quelques affaires au bout, et je les entends, je les sens vibrer, j'ai dû les bouger, parce que je sais qu'à terme, à force de vibrations, les affaires finiront même par tomber, tellement il y a une intensité de basse, et encore, on est sur de la musique classique, elle peut faire pire. Et cette basse puissante, prenante, va faire ressortir certaines musiques classiques, d'autres musiques aussi, mais là, pour le coup, certaines musiques classiques, de manière extrêmement agréable, alors pas de là avoir l'impression d'avoir un orchestre qui joue à la maison, mais il faut rester raisonnable par rapport au format de l'enceinte. On est sur un beau volume, certes, mais ça reste encore une enceinte de l'ordre du portable, de l'ordre du raisonnable. Ce n'est pas une colonne ou deux colonnes qui vont prendre une grande partie de la place chez vous. On est encore dans quelque chose de modéré, et elle s'exprime très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Majestic Mountain. J'ai fait l'erreur au début de la prendre pour une enceinte Bluetooth. Somme toute conventionnelle, elle ne l'est pas. Alors, de par son design, de par son tarif aussi, comme vous allez le voir, vous avez le lien dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. C'est un produit d'exception, peu conventionnel dans l'univers des enceintes Bluetooth, mais une marque qui gagne à être connue et pour laquelle j'aimerais la voir se développer dans un univers, alors je ne vais pas dire plus classique, puisque c'est une erreur de langage, mais un peu plus pop rock, électro, effectivement. Ce serait cool tout simplement pour voir jusqu'où ils sont en mesure de monter en matière de qualité de son. J'avoue que ce serait assez sympa de pouvoir les challenger dans ce domaine-là, en tout cas de ce que j'ai vu sur Internet. On est nombreux à s'être trompés et beaucoup de YouTubeurs ou en tout cas de blogueurs se sont trompés de manière pérenne sur cette enceinte-là en la cantonnant à un rôle de musique chantée, alors que ce n'est pas véritablement sa fonction, en tout cas pas selon moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette enceinte, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis, c'est marrant, ça a détendu mon langage. D'habitude, je suis plus rapide, plus... Là, ça a détendu clairement mon langage. Je m'en aperçois à mesure que je vous parle. Je suis beaucoup plus cool intérieurement qu'habituellement. C'est cool. C'est sympa. Bon, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Radio Express. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada